... Merci. 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 S'il vous plaît, bienvenue. Je découvre comme vous, qu'on est dans une pièce qui n'est pas mal, qui porte la voie porte, c'est pour ça qu'on a sans plus de sol. Bon, je remercie tous ceux qui sont présents. Il est dommage que certains nous continuent, sachant qu'il y a des reports anciens, aujourd'hui peut-être, mais demain, aussi beaucoup. Mais oui, nous, les anciens militaires, on ne s'occupe pas de ces choses-là. Parce que si on doit commencer à se renseigner à droite et à gauche, on ne fera rien. Bon, je vais continuer. Je vous l'ai déjà dit, les WC, c'est là. Ce n'est pas marqué, mais bon. Ce n'est pas les plus élus. Les plus élus. Alors, avant de commencer, je vais dire qu'ici, il y a des personnes, il y a M. Le Goff, qui nous amènent deux personnes, deux médailleurs anciens, qui ont plus de 50 ans pour la médaille, qui vont venir nous rejoindre à nouveau. Et je crois que c'est très bien, on ne peut qu'applaudir, que pour le 1er janvier, vous soyez présents. D'accord ? C'est la promesse que vous m'avez faite. Moi, j'ai une autre promesse. J'ai une promesse d'un sous-officier d'appui, qui a eu un médaille militaire au mois de juillet. Je ne citerai pas l'envoi où il a piqué. Mais je lui paye la première année de port de la médaille chez nous. Comme ça, il recevra, pas la section, j'en le fais. Il recevra les revues, et il m'a dit, je resterai à quoi ? À ce moment-là, je pourrais dire d'où il est. Bon, avant de commencer, je vois que vous avez la vérité de ce placard. Nous allons faire une minute de silence, s'il vous plaît. Mesdames, vous pourrez rester à la fin, mais les hommes, je vous demande de vous lever. En priorité, si les femmes veulent se lever, on va voir. Mais si elles ont un handicap, elles ne sont pas forcées. Alors, la minute de silence, elle sera pour tous les militaires décédés en mission EPEX, sur les déferences théâtres opérationnelles du globe, sachant que vous avez des troupes sur toutes les parties du continent, en particulier chez les colonaux. Aux gendarmes, policiers, pompiers, morts en service commandé, là aussi, il se passe des choses à vraisemblable. Quand des pompiers sont caillassés, et qu'aujourd'hui, on entend dire dans la presse, on n'a plus de volontaires, il ne faut pas chercher. Pourquoi ? Et c'est la même chose pour le recrutement. Le recrutement dans les gendarmeries, et en particulier chez les policiers. Il y a un problème. Le voyou est plus recommandé que le policier. En service commandé, sur le périmètre Péry-Bougoudin, de la 1753ème section, nous avons perdu Raymond Cornec, Raymond Sévigné, un ancien, très ancien, Sévignon, et Anna Gentric, qui était dame d'entraide pendant deux ans, mais qui est décédée. Son mari lui manquait certainement beaucoup. Et Simon Le Goff, qui était un ancien adhérent, et qui maintenant, je pense, des amis vont nous rejoindre. Pour tous ces gens-là, je vous demande une minute de silence. Bravo ! Merci, repos. Vous pouvez vous asseoir. J'attire votre attention que l'Assemblée Générale, on va se répéter, vous allez recevoir les convocations, aura lieu le 9 janvier 2014 à Plodeur-Lanvers. Vous recevrez tous les renseignements dans une présentation. Voilà. Le 9 février. Le 9 février. Ça arrive de toutes les élections. Le 9 février. Sachant qu'il y a les élections municipales, on ne peut pas se vaucher avec les élections municipales. Vous laissez les maires qui vont dire à l'aujourd'hui, vous vous comprez à ce moment-là, où Madame la maire sera présente. Voilà. C'est tout. En attendant, je vais vous souhaiter bonne apérité. Bon repas. J'attire votre attention qu'il y aura une tombola. La tombola, ce n'est pas pour la section. Je le répète à chaque fois. Je me démerde de récupérer des loups. Cette tombola, cet argent, sera versé avant trois jours, à part. Les rentrées de cet argent. Voilà. C'est absolument important pour nos orphelins, sachant qu'il n'y en aurait pas été de 71, mais ça augmente à chaque fois qu'il y a un décès. Et comme au Mali, il y en a eu un ou deux, on ne les a peut-être pas encore plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite bon appétit. Merci. Applaudissements. 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 ... 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